Bonsoir tout le monde, alors ce soir on va terminer l'introduction donc c'est la dernière vidéo générale et on va poser des bases importantes ce soir, on va poser les bases de beaucoup de choses qu'on va étudier dans les deux semaines du coup qui suivent donc si il ne fallait retenir qu'une chose de cette semaine en plus de l'introduction dans laquelle on a quand même beaucoup parlé de la psychologie c'est ce dont on a parlé ce soir ok ? donc tout ce dont on a parlé ce soir va être réutilisé et exploré la semaine prochaine et les deux semaines qui viennent donc tout ce qu'on a appris sur le forex on s'en fout ça sert à rien, tout ce qu'on a appris hier sur les brokers on s'en fout ça sert à rien, enfin ça sert à rien c'est la culture etc etc, tout ce qu'on a appris la dernière fois sur l'analyse bon ça sert c'est sûr mais c'est évident que pour l'instant les deux choses les plus importantes c'est le cours de ce soir et l'introduction dans laquelle on a parlé du coup de psychologie. Donc plan du cours, on va parler ce soir de l'évolution du prix donc on va parler des cycles, les cycles d'un mouvement, on va parler des tendances, qu'est ce que sont les tendances, on va parler du mouvement en gros quels sont les différents types de mouvement que le marché peut prendre, on va parler de l'anticipation est ce qu'il est possible d'anticiper et si oui bon ben est ce qu'on peut anticiper et comment on ferait, on va parler des fractales et on va parler de Dow et de son pote Elliot. Alors on va commencer par les cycles. Alors c'est quoi un cycle d'abord ? Alors je vais noircir l'écran parce que ben vous allez voir pourquoi en fait j'ai besoin de noircir l'écran pour augmenter le contraste. Alors sur nos graphiques les cycles ben on les voit pas, on peut les deviner mais on ne les voit pas. En gros un cycle c'est quelque chose qui est abstrait, c'est une sorte de force, c'est une sorte de mouvement général qu'il est imperceptible, on le sent mais on ne peut pas le voir, c'est un peu comme le vent, vous le sentez mais vous ne le voyez pas. Alors maintenant si on voulait donner une sorte de forme à un cycle en général ben on le dessinerait sous forme de vagues. Donc voilà ça c'est un cycle et pour être précis en fait c'est pas vraiment une vague c'est plutôt une sinusoïdale c'est à dire qu'en gros c'est un signal qui monte qui descend qui monte qui descend à l'infini. Alors une sinusoïdale bon petit truc mathématique ça a une période qu'on appelle t et une longueur d'onde qu'on appelle delta qui sont en fait respectivement si on parlait en français le temps et la distance entre deux crêtes. Alors une crête qu'est ce que c'est ? C'est ça, c'est le sommet ou le creux du cycle. Donc pour être précis c'est une sinusoïdale avec une période t et une longueur d'onde delta, la période t c'est en fait le temps qui sépare deux crêtes donc deux sommets d'accord et la distance c'est la longueur d'onde. Voilà. Un cycle peut être haussier ou baissier c'est tout il peut pas être neutre, soit ça monte soit ça descend. Ah oui l'électricité ou la physique parce que là en fait on va parler de physique. Tout est une histoire de couleurs, la lumière blanche vous savez ce que c'est qu'un arc en ciel c'est les rayons du soleil qui passent au travers de l'humidité ou des petites gouttelettes et ça crée ça décompose la lumière du soleil, la lumière blanche. Donc la lumière blanche comme vous le savez tous normalement est composée de plusieurs rayons lumineux de toutes les couleurs qui forment donc les couleurs de l'arc en ciel. Vous savez que vous avez le spectre visible pour l'oeil humain, le spectre invisible on s'en fout un peu. Chaque rayon lumineux alors je vais vous apprendre peut être quelque chose, chaque rayon lumineux a une longueur d'onde donc vous avez vu ce que c'est qu'une longueur d'onde c'est la distance qui sépare en fait deux crêtes. Lorsque de la lumière arrive sur un objet, un objet il a une surface pleine de pigments donc ça peut être des pigments bleus, rouges, verts etc etc. Donc lorsque la lumière arrive sur un objet qui est recouvert de pigments, l'objet, la surface de l'objet va absorber écoutez bien toutes les couleurs dont la longueur d'onde est la plus éloignée de la sienne. Alors ça veut dire quoi ? C'est tout bête si vous avez un cube bleu que vous envoyez enfin il est pas bleu si vous avez un cube qui est recouvert de pigments bleus que vous envoyez de la lumière blanche sur le cube, le cube va faire rebondir la lumière qui a la longueur d'onde la plus éloignée alors le bleu c'est une longueur d'onde qui est très courte, on est ici et donc toutes les lumières qui sont dans cette partie là, toutes les longueurs d'onde de cette partie là vont être réfléchies, absorber pardon qu'est ce que je raconte ? J'ai fait les mauvais les mauvais flèches. Il va absorber bien évidemment la lumière donc en gros le bleu va bouffer le rouge, va bouffer le marron, va bouffer le marron foncé, le bordeaux et tout ce que vous voulez. Par contre il va absorber donc il va garder toutes les couleurs qui sont plus proches de lui donc bien évidemment il va surtout garder du bleu et puis il va garder le cyan, le vert, un peu de jaune, un peu de violet etc etc. Et du coup nous à l'oeil humain donc les rayons qui retournent dans notre gueule et bien ce sont les rayons bleu, violet, vert etc. Et comme il y a une dominante de bleu et bien l'objet apparaît bleu ok ? Donc maintenant vous savez pourquoi est ce que quand vous voyez du vert en fait c'est tout simplement la lumière verte que l'objet vous rebalance à la gueule ok ? Alors pourquoi est ce que je parle des couleurs ? Et bien vous allez voir. Alors ce qu'il y a de bien c'est que les couleurs comme j'ai dit ça a différentes longueurs d'onde. Vous avez le rouge qui a la longueur d'onde enfin une des longueurs d'onde les plus élevées et le bleu qui a donc comme on l'a vu une longueur d'onde toute petite. Alors donc du coup voici la longueur d'onde de la couleur rouge, la longueur d'onde de la couleur verte et la longueur d'onde enfin c'est pas vraiment des couleurs c'est des rayons hein mais vous me pardonnerez mes mais comment dire mes approximations physiques. Mais voilà en gros la couleur rouge est longueur d'onde élevée, couleur verte longueur d'onde médiane et longueur bleue, couleur d'onde courte. Alors qu'est ce qui se passe si on mélange des couleurs ? Alors lorsqu'on mélange des couleurs qui ont toute une longueur d'onde différente on va obtenir des nouvelles couleurs qui ont des longueurs d'onde différentes. Bah oui si vous mélangez quelque chose qui a une longueur d'onde de 1 avec quelque chose qui a une longueur d'onde de 3 vous obtiendrez quelque chose qui a une longueur d'onde de 2. Bah c'est tout con. C'est un principe que tous les peintres connaissent donc vous avez les couleurs additives alors justement le RVB c'est les couleurs additives donc les couleurs additives elles sont obtenues comment ? Vous prenez un fond qui est noir qui est l'opposé du blanc et vous allez additionner des sources lumineuses. Alors quand sur un fond noir vous mettez des couleurs vous pouvez, les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu et quand vous mettez le rouge et le vert ça fait du jaune. Quand vous mettez du vert et du bleu ça fait du cyan. Quand vous mettez du bleu et du rouge ça fait du magenta et quand vous mélangez le jaune, le magenta et le cyan ou en tout cas le rouge, le bleu et le vert ça vous donne du blanc. Donc là en fait on superpose les rayons lumineux et donc on obtient tout ça. Après vous avez les couleurs soustractives qui sont obtenues depuis en fond blanc en retirant des sources lumineuses. Donc par exemple si vous avez une couleur cyan, si vous réussissez à retirer la couleur bleue du cyan, bah vous obtiendrez du vert. Donc vous avez ces deux différences ok ? Donc en fait il y a 6 couleurs primaires, vous avez les couleurs primaires additives et les couleurs primaires soustractives. Ok ? Bon ça c'était pour le petit point culture générale. Alors la question c'est quel est rapport avec le trading ? Alors quel est rapport avec la bourse ? On l'a vu précédemment je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes notamment sur le forex. Sur les marchés en fait il y a un tas d'acteurs différents qui ont tous des objectifs, des stratégies, des horizons d'investissement différents. C'est ça en fait la longueur d'onde et la période. c'est à dire qu'en gros vous avez des investisseurs qui ont des longueurs d'onde élevées, vous avez des investisseurs qui ont des périodes élevées, vous avez des investisseurs qui ont des périodes d'onde et donc des périodes et des longueurs d'onde différentes ok ? Donc le parallèle avec le trading c'est ça. Il y a donc par exemple des traders qui vont acheter et vendre des gros montants donc on pourrait dire que les montants c'est en gros la longueur d'onde, pas la longueur d'onde pardon mais plutôt la longueur d'onde c'est ça donc la distance, tous les six mois alors c'est un exemple. D'autres qui vont en acheter tous les mois, d'autres qui vont en acheter tous les jours, d'autres qui vont acheter des plus petits montants, d'autres qui vont, alors j'ai mis acheter mais d'autres qui vont vendre sur des grosses échéances de temps, six mois, un mois, cinq mois, une seconde etc. Bref en fait vous avez un peu comme avec le spectre lumineux, la lumière blanche donc si la lumière blanche en fait c'est le marché et qu'on mettait, qu'on faisait passer le marché dans un prisme, bah la lumière blanche en fait dans le prisme elle se décompose en une infinité de couleurs que l'oeil humain peut observer et bah les marchés c'est pareil, si on arrivait à mettre un mouvement dans, ouais ça mène automatiquement, si on arrivait à mettre le mouvement dans un prisme on arriverait à découper tous les cycles donc toutes les fréquences en fait qui composent ce mouvement. C'est ce qu'on appelle détrendez un mouvement donc peut-être que vous avez déjà vu des indicateurs détrendés, peut-être que vous avez déjà étudié Hurst, les moyennes centrées etc etc. Donc voilà l'idée c'est que l'allégorie entre la lumière et le trading elle est là. Donc ça va créer des variations différentes, il y aura des variations au semestre, des variations au moins, des variations journalières. Alors ces variations donc en fait ce sont des poussées, des forces, des courants, c'est un peu comme le mouvement des planètes, d'abord elles tournent autour d'elles-mêmes de leur axe et puis elles tournent également autour d'une étoile ou d'autres planètes comme un soleil par exemple. C'est un peu aussi comme les mouvements de oula, c'est un peu comme les mouvements de foule, vous avez le mouvement général, la foule va vers la sortie du stade et de temps en temps vous avez un mec qui fait tomber sa chips et qui s'arrête et qui veut la ramasser et qui va aller à contre-courant mais qui après va rejoindre le mouvement mouvement. Donc vous avez toujours des gens qui vont aller contre la foule, qui vont avoir un peu de mal à passer mais quand même. Donc ok vous avez ah bravo Steve alors tu dois avoir un niveau extrêmement élevé en mathématiques ou en tout cas si tu as réussi à faire une thèse là-dessus. Moi je pourrais tenir deux minutes pour parler de Hurst, pas plus. Donc voilà vous avez compris le principe un peu des cycles, des machins, des ci, des là. Alors ces forces donc elles sont imperceptibles et donc pour nous on va appeler ça les cycles. Donc qu'est-ce qu'un cycle pour moi en tout cas sur un marché boursier ? Bah c'est tout simplement l'action des intervenants sur différents termes. Vous avez donc comme je vous ai dit des gens qui vont investir pendant des mois, c'est à dire qu'ils vont acheter en janvier puis ils vont plus rien faire je sais pas c'est un exemple con mais ils vont plus rien faire jusqu'au mois de juin. Donc eux ils vont plutôt créer des mouvements sur des grosses unités 7 ans, vous en avez qui vont acheter et vendre quasiment tous les jours bref tout ça va tout simplement faire plein de petits cycles donc plein de couleurs différentes d'accord essayez pour bien comprendre le marché de dire que le mouvement c'est la lumière blanche et toutes les stratégies de tous les intervenants ce sont toutes les couleurs différentes qui ont tout de coup des longueurs d'ondes différentes. Bah en fait il y a des cycles long terme, des cycles moyen terme, des cycles court terme etc etc il y a donc une infinité de cycles. Alors vert plus rouge égal jaune. Lorsqu'on combine des couleurs on l'a vu ça donne d'autres couleurs et bien lorsqu'on combine des cycles de différentes périodes on obtient et bien on obtient un mouvement. Alors imaginons un cycle long terme désolé qui correspond par exemple à des gens qui vont utiliser des stratégies sur du long terme donc qui vont organiser des achats d'actions de devises etc qui vont s'échelonner sur des mois et des mois et des mois et donc qui vont alimenter un mouvement extrêmement long. Imaginons maintenant des investisseurs qui vont par contre faire leur petite soupe en gros sur des unités de temps un peu plus basses. Alors si t'as pas bien saisi là Elric, c'est un petit souci parce que ça reste quand même assez simple, on a juste parlé de comment en fait tu fais du jaune, tu mélanges du rouge avec du vert. C'est tout. Donc qu'est-ce qui se passait si on s'amusait à créer un mouvement basé sur ces cycles là ? Alors comment on ferait ? On ferait des additions par exemple lorsque l'on voit, donc ça ce serait le point de départ, donc le cycle principal il va de ce point là jusqu'à ce point là, d'accord il baisse. Comme c'est le cycle principal on va dire que le mouvement va faire moins 3 ok ? Quand le cycle principal donc le cycle long terme monte, on va dire on va donner plus 3 au mouvement ok et ainsi de suite. Quand par contre c'est le cycle vert, alors je vais peut-être changer ma couleur je sais pas si je peux, non je peux pas bon c'est pas grave. Quand c'est le cycle vert on va dire que quand il descend il fait moins 2, quand il monte il fait plus 2. Qu'est-ce qui se passe ici ? Moins 3 moins 2 ça va faire moins 5. Plus 2 moins 3 parce qu'on est toujours à moins 3, ça va donc faire, qu'est-ce que je dis plus 2 moins 3, ça fait donc moins 1 et ainsi de suite ok ? Alors maintenant la pente va être importante peut-être que là on a moins 3, peut-être que là on a moins 2 et demi parce que vous voyez que la pente est de moins en moins élevée. Ici on a 0, 0 et 0 etc. Alors qu'est-ce que ça ferait si on faisait toutes ces additions, multiplications, divisions etc. Bon je l'ai fait à votre place, on obtiendrait un mouvement qui serait exactement comme ça. Donc on voit bien ici dans la période de descente du cycle long terme et du cycle moyen terme qu'il y a une belle baisse. On voit ici dans les cycles de baisse et de baisse ici on a également une belle baisse et les cycles de hausse et les cycles de hausse on a ici une belle hausse. Ok ? On a donc ici le cycle donc toute la période en fait de cycle long qui est baissier. Ici toute la période de cycle haussier et ici toute la période de cycle baissier. Ok ? Donc là on obtient un mouvement jaune. Dans cette partie là du mouvement jaune correspond à la partie où le cycle à long terme est baissier. Le mouvement jaune ici correspond à la partie dans laquelle le cycle long terme est haussier. Et cette partie là correspond à la partie dans laquelle le cycle long terme est baissier. Donc est-ce que vous avez bien compris que le mélange du rouge et du vert donne ce truc jaune ? Alors ce qui est marrant de remarquer c'est que les cycles ils sont bornés hein ça fait moins 2 plus 2 moins 2 plus 2 moins 2 plus 2. Par contre le mouvement quand on combine les deux cycles il est pas borné. Regardez on monte là puis on descend tout ici puis on remonte là puis on descend plus bas. Quelle est la première chose que l'on peut remarquer ? Et bien quand on combine les cycles donc le cycle par exemple d'un investisseur long terme et d'un investisseur court terme. On obtient un mouvement et ce mouvement n'est pas linéaire. Vous avez vu que le mouvement en fait crée des vagues. Donc ça c'est la première remarque. Le mouvement ne file pas droit. Un coup il monte et un coup il descend et surtout il le fait dans des proportions différentes. Alors qu'est-ce qui se passe quand, on va regarder un peu ce qui se passe, quand on a des cycles qui sont désynchronisés. Ici on a un cycle baissier qui est en bas. Enfin on a un cycle long terme pardon qui est en bas. Et là haut on a un cycle moyen terme qui est en haut. Donc on a une désynchronisation. Qu'est-ce que l'on remarque sur le mouvement ? On remarque que le mouvement stagne. Il est plat. Il avance pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe par contre quand les cycles sont synchronisés. C'est-à-dire qu'en gros ils avancent tous les deux dans le même sens. Donc là vous avez à la fois le cycle long terme qui est haussier et ici le cycle long terme qui est baissier. Et qu'est-ce qui se passe sur notre mouvement jeune ? Bah on voit un mouvement puissant à la hausse. Ok ? Donc, pardon, lorsque l'on a une désynchronisation, on a un mouvement qui est plat. Lorsque l'on a une synchronisation comme c'est le cas ici, comme c'est le cas ici et comme c'est le cas ici. Regardez on a des mouvements qui sont violents. Ok ? Donc en gros, lorsque l'on a des investisseurs long terme qui vont dans le même sens que des investisseurs à moyen terme, les mouvements sont importants. Lorsqu'on a des investisseurs long terme qui font l'inverse de ce que font les investisseurs court terme, on a des mouvements un peu plus mous et plats. Alors qu'est-ce qu'on peut du coup déduire ? Donc il faut avoir une vision binaire. Il n'y a que deux types de mouvements. Donc soit le mouvement il est plat, soit le mouvement il est directionnel. C'est-à-dire qu'en gros il ne peut y avoir que ces deux types de mouvements et ça ne peut pas être autrement. Alors plus les cycles sont synchronisés, plus le mouvement est fort. C'est normal, n'oubliez pas que les cycles ce sont des forces. D'accord ? On a dit que c'est des courants, des forces. Et donc forcément quand vous avez deux forces qui poussent dans le même sens, le mouvement va plus fort. Imaginez un sumo c'est le cycle long terme qui pousse une voiture en panne. Et vous avez une petite gamine de 5 ans qui va pousser la voiture avec le sumo. Bon ben même si sa contribution sera somme toute relative, ben normalement d'après les lois de la physique, la voiture va avancer plus vite. Par contre si, ah oui je me suis éclaté avec ce, pourquoi pas, je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais leur sortir un truc auquel ils ne s'attendront pas, les couleurs. Donc je disais voilà si par contre la petite fille elle pousse à l'inverse du sumo, bon même si la voiture va avancer, la voiture avancera moins vite. Ok bon après la petite fille elle va se retrouver complètement écrasée par la voiture mais au début elle va opposer une petite résistance. Donc quand vous avez des cycles qui sont dans le même sens, pouf la voiture elle file. Quand vous avez des cycles opposés, la voiture elle a un peu de mal à filer. Donc essayez d'avoir une vision binaire, les mouvements ce sont soit plats, soit directionnels. Et oubliez pas qu'on va revoir tout ça après. Alors on va essayer un peu de compliquer les choses. Là on avait, on a combiné deux cycles, qu'est ce qui se passerait si on combinait trois cycles ? Alors on va rajouter le cycle de longueur d'onde courte, à savoir le cycle bleu. Du coup, bleu, vert et rouge ça donne du blanc. Alors faites moi confiance sur l'exactitude de la courbe, je me suis cassé le cul sur XL pour recréer exactement les mêmes proportions. Donc en gros voilà, à chaque fois que j'avais du bleu, vert et rouge ça descendait d'un certain nombre. En fait j'ai divisé chaque partie en plusieurs. Donc j'avais par exemple la partie très baissière du cycle long terme, la partie moyennement baissière du cycle long terme et la partie neutre. La partie moyennement haussière, la partie très haussière, la partie moyennement haussière, la partie neutre. Donc j'ai donné en gros un chiffre à chaque partie de chaque cycle. En fait j'ai divisé chaque cycle en quatre. Pourquoi quatre ? Et bien on verra ça dans la leçon sur la volatilité. Donc en gros j'ai divisé tous mes cycles en quatre et j'ai donné un poids à chacune des phases de ce cycle. Ok ? Ensuite j'ai additionné tous ces nombres entre eux et ça m'a donné exactement le mouvement blanc qui est ici. Ok ? Est-ce que vous avez bien compris pour tout ça ? Donc le mouvement blanc, vous avez bien compris que c'est la combinaison des trois cycles. Cycle court terme, cycle moyen terme, cycle long terme. Et on a dit que les cycles c'est quoi ? C'est en fait les allers retours des traders, des investisseurs. Des traders long terme, moyen terme et court terme. Ok parfait. Alors on a dit tout à l'heure que la taille des oscillations varie. Ben oui regardez. On remarque que la taille des oscillations varie énormément. Cette oscillation baissière elle est très grande, celle-là elle est très petite. Celle-là elle est encore plus petite. Cette oscillation haussière elle est grande, tout comme celle-ci. Par contre celle-là elle est petite, celle-là elle est moyenne. Et celle-là elle est ridiculement petite. Alors ça semble suivre quand même une certaine logique la taille des oscillations. Rappelez-vous il y avait la tendance de fond, enfin le cycle pardon long terme qui était en gros un peu comme ça. Donc remarquez que lorsque le cycle long terme est baissier, les oscillations baissières sont plus grandes que les oscillations baissières. Aussières pardon. Quand vous avez un cycle haussier, les oscillations haussières sont plus grandes que les oscillations baissières. Alors ça c'est important tout ce que je dis, oubliez pas, chaque petit détail compte. Parce que mille de rien, la taille des oscillations ça peut nous permettre du coup de faire quoi ? Et bien quand vous constatez que les oscillations sont de moins en moins grandes, ça veut peut-être dire qu'on arrive à la fin d'un cycle. Ok donc qu'on pourra peut-être anticiper. Donc première réponse, est-ce qu'on pourrait anticiper ? A priori oui hein, puisque on remarque que la taille des oscillations varie en fonction de la position dans laquelle on est dans le cycle. Il y a les sommets majeurs et les sommets mineurs. Il y a des creux et des sommets qui sont plus importants que d'autres. Alors regardez, je vais indiquer tous les sommets et les creux de mon cycle très court, de mon cycle bleu. Ensuite, je vais montrer sur mon mouvement, mon mouvement blanc, qui est comme ça. Alors je vous ai mis en plus derrière en fond le mouvement jaune, comme ça vous voyez bien les différentes strates du mouvement. On va mettre en surligné, on va surligner en fait les différentes hausses et les différentes baisses. Alors regardez, le souci du détail, quand c'est un creux, le trait part vers le haut, quand c'est un sommet, le trait part du, enfin c'est l'inverse, le trait part du bas quand c'est un creux et le trait part du haut quand c'est un sommet. J'ai vraiment un petit côté perfectionniste. Ah je l'ai fait chier aujourd'hui Damien. Donc imaginez que maintenant on va surligner la même chose mais du cycle vert. Donc je vais rajouter les sommets et les creux de mon cycle vert. Et je vais rajouter une petite couche de peinture. Alors bon malheureusement dans ma tête quand je mélangeais du bleu et du vert ça aurait dû me donner du coup du jaune. Là ça me sort cette espèce de vert bizarre. J'ai pas pu faire autrement désolé. On va faire ensuite pareil et on va, non on va pas faire pareil, ensuite on va regarder tout simplement autant pour moi ce qui se passe lorsque l'on a ces bandes de couleurs. Alors regardez on a des creux, des sommets qui se dessinent. D'accord ? Alors vous allez me dire mais il y a aussi tous ces petits sommets et tous ces petits creux. Oui mais ceux là ils ont quelque chose d'assez particulier. Regardez ce sont des sommets ou des creux dans lesquels il se passe quand même des grosses inversions. C'est à dire que ce sommet là, le mouvement après descend mais il remonte. Alors qu'après ce sommet là, le marché s'inverse. Donc a priori, lorsque l'on a deux cycles dont les crêtes sont communes, regardez c'est juste les crêtes communes. Ben il se passe quelque chose sur les marchés. Alors voyons voir ce qui se passe maintenant si j'ajoute en plus de ça les sommets et les creux du long terme. Donc là j'en ai deux et pareil je vais les colorier. Alors c'est censé être blanc du coup le mélange des trois couleurs mais c'est une sorte de rouge un peu moisi. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? Et ben on remarque que ici, alors est-ce que ça l'a dessiné ? Ouais alors regardez il a changé de couleur, il passe du bleu au blanc. Vous avez vu un peu la classe hein ? Donc regardez, on a une conjoncture de trois cycles. Ce qui n'arrive pas ici parce que là on est en bas du cycle. Et regardez ce qui se passe quand on a une conjoncture de trois cycles, paf on a un retournement gigantesque et violent. Alors les retournements. On remarque que les mouvements suivent des séquences différentes. En gros il n'y a que trois séquences sur un marché financier. La première séquence c'est l'inversion violente. C'était ici, c'est lorsque la crête des cycles coïncide. La deuxième c'est l'inversion calme, c'est lorsque les cycles ne coïncident pas. Pardon c'est pas la bonne flèche. C'est cette bonne flèche. Décidément je me suis chié dans mon truc. Donc inversion calme c'est cette flèche là. Vous vous rappelez c'est lorsqu'on avait le cycle long terme qui était en bas et le cycle moyen terme qui était en haut. Du coup on a quand même une inversion du mouvement parce que c'est quand même le cycle long terme qui est le boss. C'est lui qui donne finalement la tonalité du marché. Mais l'inversion est beaucoup moins violente que c'était le cas ici. Et après on a les continuations. On a un mouvement qui monte. Ensuite il stagne un peu et puis après il repart à la hausse. D'accord ? Donc sur un marché vous n'avez que ça. Vous avez soit des inversions violentes, soit des inversions calmes, soit des continuations. Vous avez vu que les cycles finalement les couleurs nous permettent déjà en 5 minutes de passer en revue en fait toutes les possibilités de mouvement sur un marché. Donc soit ça stagne, soit ça monte, soit ça descend, soit ça monte beaucoup, soit ça descend pas beaucoup. Soit ça se retourne violemment, soit ça se retourne pas violemment. Et en fait c'est grâce à ces petites choses qu'on pourra anticiper les mouvements. Alors bien sûr on ne va pas le faire aujourd'hui quand même. Je vais garder un peu de choses intéressantes pour plus tard. Et bien tout ça bien sûr on en reparlera puisque c'est grâce à la conjonction des cycles que l'on pourra en fait commencer à penser à anticiper les mouvements. Ok parfait on passe à la suite alors. Alors la suite c'est les tendances. Alors quel mouvement le prix effectue-t-il ? On l'a vu hein, on vient de le voir, le mouvement peut être plat ou alors il est directionnel. Alors tout ça ça porte un nom, on appelle ça des tendances. Soit on est dans une tendance neutre. C'est un mouvement plat. Soit on est dans une tendance haussière ou baissière. C'est donc quand on a des mouvements directionnels. Alors une tendance neutre on pourrait dire qu'en fait c'est, et c'est très important de dire ça parce qu'on parlera du market profile la semaine prochaine. C'est un équilibre. C'est un équilibre du prix. C'est un consensus en fait c'est les acheteurs et les vendeurs qui tout d'un coup se mettent d'accord. En gros les échanges sont plus ou moins dans les mêmes proportions. Donc c'est un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et en fait une tendance neutre, il y a une valeur moyenne. Dans toutes les tendances neutres il y a une valeur moyenne. Tout le temps. C'est ce qu'on appelle la zone de valeur. Donc le prix en fait va osciller autour de cette zone moyenne sans jamais trop s'en éloigner. Ça c'est le principe d'une tendance neutre. Alors Nuno on verra comment déterminer les cycles avec le cours sur la volatilité qui si je ne dis pas de bêtises sera la semaine prochaine je crois. A moins que ce soit le premier cours de la semaine d'après. Une tendance est un déséquilibre temporaire donc c'est l'inverse. Une tendance neutre c'est un équilibre et une tendance c'est un déséquilibre temporaire dans le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Donc vous avez toujours votre valeur moyenne et vous avez le prix qui va osciller autour de cette valeur moyenne. Alors il y a juste un tout petit bémol sur les tendances c'est que la valeur moyenne en fait on ne peut pas la connaitre à l'avance. Quand vous avez un range on connait la valeur moyenne c'est pas compliqué. On peut la déterminer par plusieurs techniques. Et on les verra. Quand par contre on a une tendance haussière ou baissière c'est un peu plus compliqué. Alors on peut toujours utiliser des outils de projection en partant du principe que le marché ne va pas changer et donc s'il a fait ça la première semaine je me projette et dans deux semaines on fera pareil. C'est un peu le principe du coup des bandes de hurst qui vont analyser la fréquence du mouvement et projeter le mouvement avec la même fréquence etc etc. Mais ça reste compliqué quand même. Donc la seule chose à retenir c'est que les retours à la moyenne dans les ranges c'est facile. Les retours à la moyenne dans une tendance haussière c'est un peu plus compliqué. Et surtout il y a quelque chose dont je vais vous grâcier pour ne pas vous péter le cerveau. Mais une tendance neutre en fait c'est un marché qui distribue selon une loi normale. Alors qu'une tendance haussière c'est un marché qui distribue selon une loi de puissance. La différence c'est qu'en gros dans une tendance haussière il y a plein de choses qui vont pouvoir modifier les amplitudes des mouvements du coup la valeur moyenne sera à chaque fois pétée. Bref il vaut mieux oublier cette histoire de moyenne pour l'instant pour les tendances haussières. Mais en gros voilà en gros ce que c'est qu'une tendance neutre c'est un équilibre et une tendance haussière baissière c'est un déséquilibre. Alors les tendances neutres il y en a plus ou moins trois catégories. Donc quand une tendance neutre peut prendre plusieurs formes alors la forme la plus classique c'est la forme du rectangle. donc ils peuvent être larges ou étroits et plus les rectangles sont étroits et plus le mouvement sera explosif. Donc là vous avez votre prix moyen c'est à dire qu'en gros vous avez la valeur moyenne qui est là. Et vous avez les oscillations autour de cette valeur moyenne de manière plus ou moins égale ce qui crée du coup un rectangle. Donc la première chose à s'entraîner c'est de repérer les rectangles sur les marchés, sur les mouvements. Donc quand vous avez un rectangle vous avez qu'en gros c'est deux cycles qui sont opposés. Et pour faire écho à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Quand vous avez un rectangle c'est à dire que vous avez une tendance neutre donc vous avez un marché qui ne bouge pas et qui fait quelque chose. Il attend. Rappelez-vous. L'une des premières choses que je vous ai apprise cette semaine c'était qu'il fallait toujours replacer dans son contexte ce que vous voyez. Donc ils attendent quoi ? Je sais pas une news, une ouverture de marché, une fin de vacances bref ils attendent quelque chose. Et c'est pour ça que du coup les cycles sont mélangés parce que du coup il y a tout le monde qui est un peu en attente et donc on campe un peu sur nos positions. Alors une tendance neutre ça peut aussi être piégeur ça peut être une tendance enfin un triangle qui s'ouvre. Alors là c'est compliqué parce qu'en gros c'est un mouvement qui ressemble pas à grand chose, qui fait pas vraiment de nouveaux prix quoi. On reste toujours dans la même zone mais qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Alors on verra ça avec le chartisme puisque toutes ces figures ont un nom bien évidemment. Ça peut être par contre de manière plus classique puisque c'est assez rare quand même le triangle qui s'ouvre. Ça peut être un triangle qui se referme. Alors il y a toutes les tailles de triangle, ça peut être un triangle rectangle, isocèle, voilà. Il y a pas vraiment de critères particuliers. C'est soit c'est un rectangle donc c'est quelque chose qui est assez uni, soit c'est une tendance, enfin soit c'est un triangle qui se referme donc ça comprime, soit c'est un triangle qui s'ouvre. Alors les tendances ça peut être aussi à la hausse ou à la baisse. Donc ça peut prendre la forme d'un canal haussier, ça ressemble à ça. Donc vous avez votre prix moyen qui monte du coup et vous avez les bornes donc c'est une sorte de canal, ça permet de visualiser la tendance haussière. Ça peut être également des tendances baissières. Est-ce que tout le monde a compris pour les tendances ? Donc en gros il y a deux tendances, c'est soit une tendance neutre, soit une tendance haussière ou baissière. Dans les tendances neutres il y a plusieurs catégories de tendances neutres. Dans les tendances haussière ou baissière non, après il y a des critères, ça peut être une tendance haussière qui est violente, ça peut être une tendance haussière qui est assez molle mais voilà il n'y a pas vraiment de différents types de tendances haussières ou baissières. Parfait. Alors je rappelle que l'on est dans une semaine d'introduction donc on ne verra pas ce soir comment on détecte les tendances, pas plus que l'on verra comment on détecte les cycles, on verra ça du coup la semaine prochaine. Et rappelez-vous que vous êtes censé être débutant donc la semaine prochaine on va parler des chandeliers japonais. Donc ceux qui seront gavés lundi, vous pouvez vous abstenir de venir parce que lundi on va parler de la lecture graphique et ce que c'est qu'un chandelier japonais. Mais bon n'oubliez pas que encore une fois c'est une formation pour débutants. Alors la théorie de Dow. Alors ça c'est un grand classique du trading. Donc Charles et non pas Carl, Dow a proposé une théorie et on va vérifier si elle est exacte ou pas. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce bon vieux Charles ? Il dit qu'en gros une tendance haussière c'est un mouvement dont les sommets qui le composent sont de plus en plus hauts. Donc c'est-à-dire que pour lui en gros ça c'est une tendance haussière pourquoi ? Parce que les sommets, les sommets sont de plus en plus hauts. D'accord ? Lui il est plus haut que lui, qui est plus haut que lui ? Donc pour Charles ça c'est la définition même d'une tendance haussière. Et inversément bien évidemment, une tendance baissière c'est quand on a des creux de plus en plus bas. Ok ? Donc si déjà ce soir vous voulez vous amuser à détecter les tendances sur les marchés, même si pour l'instant vous ne savez pas encore comment on détecte les sommets, les creux, les machins, les ci, les là, pour les débutants j'entends, vous pouvez déjà commencer à regarder des graphiques et essayer d'imaginer de repérer les sommets et les creux. Vous regardez en gros la forme du mouvement et vous pouvez vous amuser à regarder les creux et les sommets. Ouais les bas c'est ça les bas, les creux, les hausses et les sommets etc etc. Alors il y a la réciproque du coup. Donc la réciproque qu'est-ce que c'est ? Ben une tendance neutre c'est un mouvement dont ni les sommets ni les creux n'arrivent à dépasser les précédents. Donc par exemple ici on a le fameux rectangle donc dans ce rectangle là on arrive, les sommets n'arrivent pas à aller plus haut donc ce n'est pas une tendance haussière. Mais les creux n'arrivent pas à aller plus bas donc ce n'est pas non plus une tendance baissière. Tout comme ici. Donc pareil, là maintenant vous, plus ou moins vous savez comment détecter des tendances. Si vous voyez qu'un sommet n'est pas plus haut que le précédent dites-vous ah si vous étiez dans une tendance haussière c'est peut-être la fin de la tendance haussière. Si ensuite vous remarquez que là c'est le dernier plus haut et là c'est le dernier plus bas et qu'on n'arrive pas à dépasser un de ces niveaux c'est qu'on est dans une tendance neutre. Ca y est. Donc amusez-vous déjà ce soir à tenter de repérer et je vous donnerai la méthode la semaine prochaine à tenter de repérer les tendances neutres qui sont soit des rectangles, soit des triangles, soit des figures comme ça d'expansion et de repérer les tendances que vous pouvez matérialiser par des canaux. Si vous voulez un bon exercice d'observation, l'observation c'est très important en trading, essayez déjà de tracer à l'oeil comme ça, juste les canaux et les rectangles, les triangles etc. Juste avec ces deux petites notions ok ? De sommets et de creux qui sont plus haut ou plus bas. Alors démonstration de la théorie de dos parce que c'est bien beau une théorie mais si c'est pas vrai ben c'est juste une théorie en fait, c'est une théorie. Donc on a vu que les mouvements ont des sommets et des creux, on l'a vu avec les cycles, quand on mélangeait des cycles entre eux ben on avait des mouvements qui montaient et qui descendaient donc ça créait des sommets et des creux. A cause des différents cycles et donc des différents intervenants hein. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On sait qu'il n'y a pas de mouvement linéaire, c'est ce qu'on a également démontré. Une tendance baissière c'est un mouvement qui descend avec un point de départ A qui est plus haut que le point d'arrivée B. Je pense que ça c'est logique, un mouvement qui baisse ben le point de départ du mouvement qui est A ben il est plus haut que le point d'arrivée. Du coup voici un marché alors on verra la semaine prochaine encore une fois ce que c'est qu'un chandelier blablabla les indicateurs et tout et tout. Donc on a bien le point de départ d'une tendance baissière point A et point B et en noir la symbolique de la tendance baissière. Donc euh et ben vérifions si la théorie de Do est exacte. Si la théorie de Do, enfin si on a un mouvement baissier et étant donné que l'on sait que les mouvements ne sont pas linéaires, où est-ce que je l'ai marqué voilà, ce n'est pas linéaire, ça veut dire que obligatoirement les mouvements vont avoir cette forme là. C'est obligé ok ? Donc puisque c'est obligé et qu'on descend, ça veut dire également que les oscillations à la baisse sont plus grandes que les oscillations à la hausse. D'accord ? Ca signifie obligatoirement que les oscillations baissières sont plus grandes que les haussières et que donc par conséquent les creux sont de plus en plus bas. C'est logique. Si vous avez un mouvement qui fonctionne avec des vagues et qui descend, ben les vagues comme on descend, ben à chaque fois on va casser les derniers creux. Et donc on a bien relié un point A à un point B, on a bien fait un mouvement baissier donc la tendance était bien baissière. Si par contre on faisait l'inverse, on dit ben c'est une tendance baissière mais avec des hausses plus grandes que des baisses, et ben on ne pourra pas aller au point B parce que si les hausses sont plus grandes que les baisses, on va aller au point C et du coup ce n'est pas une tendance baissière, c'est une tendance haussière. Alors j'aime bien utiliser l'image du vol d'oiseau, imaginez que le point A ce soit Paris et que le point B ce soit Annecy. Si vous êtes un oiseau, vous filez tout droit. Par contre si vous prenez votre voiture, ben vous allez peut-être descendre et puis faire un crochet puis remonter, enfin la route ça ne va pas être tout droit, vous allez peut-être vous arrêter chercher mamie à Lyon ou je ne sais pas où et du coup qu'est-ce que vous allez faire, vous allez redescendre, stagner, descendre, monter etc. mais globalement vous êtes plus descendu que vous venez de monter sinon vous vous serez retrouvé je ne sais pas à Berlin, à Hambourg ou peu importe. C'est ok pour tout le monde ? Donc la théorie de Dow elle est exacte, effectivement Dow avait raison, une tendance haussière c'est obligatoirement des sommets de plus en plus haut et une tendance baissière c'est obligatoirement des creux de plus en plus bas. Ah ben Annecy c'est avec mon, non pas Montmartre, oh putain je ne sais plus le nom de cette ville, Colmar, Colmar peut-être, une des plus belles villes de France hein. Comme les routes de montagne etc effectivement les routes de montagne quand vous passez un col, ben ça monte plus que ça ne descend parce que si ça descendait ben forcément vous ne serez pas en haut. Exactement belote c'est une théorie qui marche avec tout en fait c'est juste une observation, quelque chose qui monte, qui monte par étapes ben voilà c'est le principe des escaliers, vos escaliers les marches qui montent ben sont plus hautes que les quelques marches qui des fois peuvent descendre. Ouais ou c'est le cap d'Aye voilà c'est pour aller, c'est pour aller à la Mala et ben pour aller à la Mala il faut prendre des escaliers qui descendent après ça monte, ça vous casse les rotules après ça descend, après ça remonte vous arrivez à la Mala vous êtes déjà mort mais vous avez plus descendu, vous êtes plus descendu que monter et puis surtout l'effort vaut la chandelle pour ceux qui connaissent la Mala c'est en gros un aéroport le truc, c'est un repère à modèle russe c'est génial, c'est la plus belle plage autour de Monaco. Donc la théorie d'eau fonctionne bel et bien. Alors la difficulté de cette théorie elle tient dans un tout petit truc parce que c'est bien beau de dire qu'une tendance haussière c'est des sommets de plus en plus hauts, ben ouais mais comment on fait pour détecter un sommet ? Et le problème c'est qu'on a tous une vision différente du sommet, c'est à dire qu'il y en a qui vont utiliser des indicateurs, il y en a qui vont utiliser la théorie des trois points là comme on appelle ça déjà, l'indicateur je ne comprends plus mais c'est pas grave, il y en a qui vont utiliser des indicateurs, il y en a qui vont utiliser leur flair, il y en a qui vont utiliser je ne sais pas trop quoi. On a tous un peu une vision du sommet crocs différents alors de temps en temps tout le monde s'accordera à dire que ça c'est un sommet mais peut-être que pour certains ben ça ce serait pas un sommet, ou ça ce serait pas un sommet. Peut-être que pour certains ça c'est un creux mais pas ça. Donc c'est ça qui est un peu chiant en fait. Donc voilà selon le point de vue selon le sentiment qu'on a parce que des fois ben on a un sentiment un peu différent du coup on voit pas les choses de la même manière. Par exemple on a peut-être pas envie de voir des nouveaux creux parce qu'on a plutôt un sentiment baissier. Selon la méthode d'analyse on va repérer des sommets des creux un peu différent et c'est là où le bas blesse parce que ben moi ce que j'aime bien avec des théories c'est que tout le monde puisse l'appliquer de la même manière. Alors il y en a qui les repèrent donc à l'oeil nu, le mieux à mon avis c'est d'utiliser une méthode qui a des règles strictes comme ça c'est une méthode qui est facilement réplicable et surtout que tout le monde pourra utiliser. Alors l'avantage quand on fait une formation, enfin quand on est formateur c'est que ben au moins tout le monde le monde a les mêmes sommets et les mêmes creux. Imaginez le problème dans une formation où le but de la formation ce serait de vous apprendre à trader les cassures de sommets et de creux. Un élève arrive et va dire ah ben moi j'ai acheté ici parce que c'est la cassure du sommet comme tu l'as dit dans la formation. Comme c'est un trade perdant et que je suis un, imaginons que je suis un formateur de mauvaise foi, je dirais ah mais non ça c'est pas un sommet, il était là le sommet. Donc le problème c'est que ben je pourrais toujours m'arranger pour dire ben non le sommet c'est ça le creux ça donc du coup c'est un peu difficile de former des gens si on n'a pas quelque chose de stable. Donc la première fois que j'ai mis en place une méthode pour avoir de manière automatique des sommets et des creux c'était en fait à cause que je faisais des formations et je voulais que tous les élèves aient les mêmes sommets et creux. C'est à dire qu'avant je le faisais comme tout le monde à l'oeil nu et puis ben l'oeil nu quand vous formez des gens ben ça suffit plus. Il faut une méthode pour que tout le monde ait la même. Donc en fait on l'a vu précédemment déjà, vous connaissez déjà une méthode pour repérer les sommets et les creux. On en a parlé avec les cycles et ben oui on va utiliser les cycles. Regardez là je vous dessine un cycle par rapport à ce mouvement donc là par exemple c'est un cycle moyen terme et ben on a bien les sommets et les creux. Donc il faudra utiliser les cycles, alors un indicateur hein parce que les cycles c'est plus facile de détecter avec les indicateurs pour s'aider à dire ben voilà ça c'est un sommet ça c'est un creux. Et nous concrètement on utilise les cycles pour détecter les sommets et les creux. C'est notre méthode de détection des sommets et des creux. Alors les tendances sont relatives. Moi par exemple je ne suis pas grand. Je suis plus grand peut-être que vous mais je suis plus petit que mes potes lituaniens. En général quand vous rencontrez une fille qui est petite en boîte de nuit, une punchline qui en général marche bien c'est oh putain t'es grand parce que moi je suis grand, enfin relativement et en général je fais non attends c'est pas moi le monstre moi je suis pas grand moi je suis normal c'est toi qui est petite donc tout est relatif en fait dans la vie. Donc Charles Doe il a surtout énoncé ça dans sa théorie hein plus que cette histoire de sommets et de creux c'est qu'en fait les marchés évoluent selon trois tendances. En fait trois cycles, le fameux cycle long terme, cycle moyen terme et cycle court terme. Donc pour lui il y a les tendances primaires, secondaires et tertiaires. Alors cette théorie elle a été reprise et complétée un peu plus tard par un dénommé Elliot qui a élaboré la théorie des vagues Elliot. Alors le petit problème de sa théorie même si elle est bien sympa et qu'il y a quelque chose de très logique dans sa théorie eh bien elle est pas démontrable malheureusement contrairement à la théorie Doe on ne peut pas démontrer la théorie d'Eva Galeot. Donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez mais sachez que voilà c'est quelque chose qui n'est pas forcément démontrable. Bon on peut utiliser les stochastiques par exemple on verra ça de toute façon la semaine prochaine dans les mises en application on va parler des oscillateurs moi je préfère les cycles mais en même temps les stochastiques montrent les cycles aussi donc si tu veux. De toute façon les cycles sont présents de partout hein. Les bandes de bol, les MACD, le stochastique donc peu importe l'indicateur que vous allez utiliser les cycles sont absolument de partout. Alors qu'est ce qu'elle dit cette fameuse théorie ? Donc d'abord on a trois tendances donc on a la tendance primaire de donc ça serait le cycle long terme pour Charles, la tendance intermédiaire et la tendance la plus petite. Alors la théorie d'Eva Galeot elle dirait qu'une tendance on peut la diviser en des sous tendances en fait qui vont avoir différentes vagues. Par exemple vous voyez la tendance principale elle fait une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues et la cinquième vague. Ok ? Et regardez on peut découper la première vague en cinq vagues. Une vague, deux vagues, vagues, quatre vagues, 5 vagues, cinq vagues, et on peut découper cette première mini vague en cinq vagues. Une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. Ensuite les petits mouvements là un, deux c'est en trois coups, trois vagues. Une vague, deux vagues, trois vagues, une vague, deux vagues, trois vagues. et quand on a cinq vagues, une vague, deux vagues, trois vagues, ah ça remonte pas quatre vagues, cinq vagues, c'est qu'on a un retournement. Alors pourquoi est-ce que cette théorie ne peut pas être démontrée parce que des fois c'est cinq vagues, des fois c'est sept, des fois c'est trois mais surtout ça repose sur rien en fait ça repose juste sur de l'observation ce qu'on appelle en gros de l'empirisme. Alors même si elle est pas démontrable nous on utilise beaucoup cette théorie alors on n'utilise pas vraiment j'aime pas dire que j'utilise la théorie de dos mais on va plutôt utiliser de la logique. Par exemple je sais que les vagues en fait qu'est-ce que c'est un marché qui monte et qui descend ? C'est des gens qui prennent des bénéfices, qui rentrent, qui prennent des bénéfices, qui rentrent, qui prennent des bénéfices et je sais que plus il y a de prises de bénéfices et plus le mouvement est faible en fait il y a de moins en moins en gros de support dans le mouvement mais surtout plus le mouvement avance comme vous savez très bien qu'un mouvement fonctionne sous forme de vagues on l'a démontré avec les cycles et bien plus le mouvement s'éloigne du début et plus il se rapproche de la fin. Alors c'est logique dans tout dans la vie plus vous éloignez du début et plus vous vous rapprochez de la fin ok ? Donc et bien forcément quand on a une deux trois vagues on est plus proche du début que quand on a déjà quatre cinq vagues voire six sept vagues. Donc l'idée c'est de se dire que plus un mouvement dure et moins il va durer et en général c'est vrai que quand il y a trois mouvements après c'est assez rare qu'il y ait un quatrième et un cinquième mouvement. Alors moi je dis trois mouvements parce qu'en fait contrairement à Elliot j'ai plutôt compté comme un deux trois d'accord ? C'est le même principe mais ça me fait plus chier de dire un deux trois quatre cinq donc moi je parle plutôt de mouvements globaux. Ok ? Ouais prise de bénéfices ça peut-être une consolidation, une correction on va voir ça justement après mais voilà donc même si la théorie n'est pas bonne enfin en tout cas n'est pas démontrable c'est vrai que dans les faits ces chiffres là reviennent assez souvent. En général lorsque vous avez un mouvement qui fait ça bon bah évitez de rentrer là quoi. Vous savez que vous êtes peut-être à la fin ok ? Alors du coup une tendance en fait elle peut avoir deux qualités. On revient à notre observation sur les cycles. Soit une tendance elle est impulsive, soit une tendance elle est correctrice ou corrective. Donc on avait vu quand on observait les cycles qu'il y avait des oscillations qui étaient plus petites que d'autres. Donc en fait les tendances correctrices sont plus petites et plus courtes que les tendances impulsives. On l'a vu avec Elliot, les tendances en gros impulsives c'est les mouvements en cinq vagues, les tendances correctrices c'est les mouvements en trois vagues. Ok ? Par rapport du coup au cycle que l'on a vu tout à l'heure bah en gros quand on a le cycle long terme qui est haussier et qu'on a le cycle moyen terme qui est haussier c'est l'impulsion. Quand le cycle moyen terme est baissier c'est la correction. Haussier, impulsion, correction. Ok ? Alors est-ce que le cycle est synchronisé avec les vagues ou il y a un décalage ? Alors le cycle et les vagues en fait c'est pas que c'est pas lié mais si tu veux, attend j'essaie de revenir là. Si tu veux regarde, l'orientation du marché elle est donnée par les cycles long terme. Donc c'est à dire que là le cycle long terme en gros il est comme ça. Ok ? Il monte de ce point là à ce point là et il descend jusqu'ici. Ensuite je vais combiner, je vais mettre un autre cycle alors je vais changer de couleur, mon cycle moyen terme alors je vais essayer de le faire au propre, ça serait en gros un truc comme ça. Ok ? Quand je combine mon cycle moyen terme avec mon cycle long terme j'obtiens ce mouvement là. D'accord ? Donc ça en fait c'est censé être le jaune parce que le rouge et le vert du coup ça fait du jaune. Et je le mets en vert parce que le jaune même vous n'allez pas avoir grand chose. Ok ? Ensuite je pourrais combiner mon cycle bleu. Alors ne me forcez pas à le faire parce que là ça va être un peu compliqué mais bleu, 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 bleu. Donc le cycle bleu en gros c'est ce qui représente ça donc c'est des petits cycles, c'est un truc comme ça quoi etc etc. En gros c'est ce mouvement là tu vois ? Donc si je combine cycle bleu, cycle vert et cycle rouge, j'obtiens un cycle bleu. ce mouvement là. Ok ? Donc quel est le rapport avec les cycles et la théorie ? Ben regarde, quand je suis dans un cycle général haussier, ben les mouvements donc les tendances haussières parce que mes sommets sont de plus en plus hauts, en général ils font trois impulsions du coup, une impulsion, deux impulsions, trois impulsions, c'est à dire en gros trois vagues haussières et deux vagues baissières. Et lorsque j'ai des mouvements baissiers ils en font plutôt deux. Ok ? Trois, enfin cinq du coup cinq mouvements, deux mouvements, trois et là l'inversion, la fameuse inversion, cinq et cinq. Voyez regardez, des petits retournements, des petites baisses comme on avait vu tout à l'heure et là tout d'un coup, synchronisation de tous les cycles, pouf, un gros retournement. Ça marche ? Donc voilà un peu les liens entre tendances, théories, cycles etc etc. Et encore une fois c'est comme ça qu'on pourra faire quelques anticipations parce que sans vous dire la suite des choses, quand vous savez que votre cycle long terme est haussier, que vous avez déjà un mouvement, deux mouvements et que vous êtes à votre troisième mouvement, ben vous savez que peut-être si vous comptez sur le cycle intermédiaire, un mouvement, deux mouvements et trois mouvements, peut-être que vous pensez que le troisième mouvement ici et du coup le troisième mouvement ici, ça sera cet endroit là, l'inversion des cycles, là-bas regardez, un, deux, trois mouvements, peut-être qu'ici ce sera l'inversion du cycle. En gros c'est quand vous avez, là regardez on est au sommet du cycle court terme, là on est au sommet du cycle moyen terme et là on est au sommet du cycle long terme. Donc c'est ça qui peut nous aider à anticiper des fois, des mouvements etc etc. C'est ce qu'on appelle la conjonction des cycles tout simplement. Donc je disais tendance correctrice et impulsive, regardez donc là on a une tendance haussière, donc en bleu c'est la tendance primaire, en rouge la tendance secondaire. Donc tendance primaire c'est une tendance haussière, tendance secondaire elle est haussière donc ici c'est une impulsion, ici c'est une correction, ici c'est une impulsion, ici une correction et ici une impulsion. Vous remarquez que les impulsions sont plus grandes que les corrections. Je vous ai dit hein, retenez bien tout aujourd'hui parce que ça serait important quand vous ferez des analyses de savoir si vous êtes plutôt dans une tendance correctrice ou dans une tendance impulsive. Exactement le point où tous les cycles se mettent d'accord. Donc tendance long terme, les vagues de correction, les vagues d'impulsion. Est-ce que c'est ok pour tout le monde ? Et c'est réellement comme ça que les marchés et que les mouvements fonctionnent. Alors bien évidemment on n'est pas au pays des bisounours, vous vous doutez bien que les marchés financiers ne sont pas aussi beaux, ne font pas tout le temps 5 vagues, ne sont pas aussi propres et aussi lissement dessinées. Elle est là la difficulté, il va falloir apprendre à se repérer dans l'espace, voilà comme tu dis, tu viens de dire Olivier, il faudra se repérer un peu dans l'espace graphique, il va falloir apprendre à détecter les sommets, apprendre à les simplifier. C'est à dire qu'en gros moi, et c'est ce qu'on fait dans les formations, la première chose dans la formation que l'on fait, la première chose que les élèves apprennent, c'est comment représenter symboliquement les mouvements pour voir ça au lieu de voir un enchevêtrement de bougies en fait. Et oui ce serait facile. Après ce n'est pas si compliqué que ça, ça demande juste du travail, c'est tout. C'est comme si demain je vous montre une vidéo d'un métier qui semble difficile, comme souffleur de verre ou chirurgien ou je ne sais pas moi, un truc qui a priori qui est un peu compliqué, mais bon il suffit de pratiquer c'est tout, comme tout en fait bien évidemment. Personne n'a dit que c'était facile. Ok donc les cycles c'est compris. On a un peu parlé des phases, on verra les phases dans la volatilité, enfin dans la leçon sur la volatilité. Les tendances, vous avez compris, vous avez différents types de tendances, vous connaissez la théorie de Doe, vous connaissez la théorie de Eva Galliott. Vous savez qu'il y a des tendances qui sont des tendances de correction, d'autres qui sont des tendances d'impulsion, tout est relatif. Si vous regardez une tendance moyen terme, regardez la tendance long terme pour savoir si c'est une correction ou une impulsion. Ne vous inquiétez pas de toute façon, à la fin, l'avant dernière leçon ou l'avant avant dernière leçon c'est la méthode d'analyse et donc on reverra tout ça pour créer tous ensemble une méthode d'analyse complète. N'oubliez pas qu'on pose les bases, essayez de ne pas aller trop vite. Alors les marchés sont fractales. Alors s'il y a des gens épileptiques, je vous donne deux minutes pour fermer les yeux et pour vous protéger. Alors qui a entendu déjà, qui a entendu déjà parler du défractal ? Qui a déjà entendu parler de Mandelbrot ? Bon on va dire 50% oui, 50% non. Alors je ne sais pas si ça circule assez lentement mais il y a un point commun entre toutes ces images, c'est que en fait c'est tout le temps les mêmes formes qui se répètent. Alors regardez ici c'est extrêmement clair, enfin en tout cas pour moi c'est clair, essayez de remarquer que c'est tout le temps les mêmes formes qui se répètent, en fait c'est un zoom à l'infini et ça se répète, ça se répète, ça se répète tout comme la regardez. On zoom et les formes se répètent. C'est en fait une chute vers l'infini. Alors pour vous illustrer les fractales, je vais vous parler du chou de Romanesco. Alors maintenant si vous voulez un peu plus d'informations sur les fractales, je vous recommande la chaîne de vulgarisation mathématique et scientifique de Michael Launay et vous cherchez sa vidéo sur les fractales. Il vous expliquera pourquoi les côtes de la Bretagne ont un kilométrage limité. En fait on ne peut pas vraiment mesurer la distance des côtes sur la terre. Alors les fractales ont une particularité assez étonnante que l'on retrouve en fait de partout autour de nous. Ce sont des formes qui ont une particularité, c'est que peu importe l'échelle à laquelle vous le regardez, vous avez tout le temps la même forme. Alors le meilleur exemple que j'aime bien utiliser c'est le chou de Romanesco qui est un légume qui de visu donc vous le regardez de loin, il y a une forme de pyramide. D'accord ? Là vous avez la pyramide. Et ce qui est marrant c'est que si vous zoomez sur l'une des faces de cette pyramide, vous remarquerez qu'en fait cette face de pyramide est faite de plein de pyramides. Et si vous regardez la face de cette mini pyramide, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Que la face de cette pyramide est faite de plein de pyramides. Et si vous regardez la face de cette petite pyramide là, qu'est-ce que vous remarquerez d'après vous ? Vous remarquerez que vous aurez encore des pyramides et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Le brocoli c'est pareil, l'ananas c'est pareil. Ok ? Est-ce que tout le monde a bien compris ce que c'est qu'un objet fractal ? Une bouteille d'eau ce n'est pas fractal parce que si je regarde de près ma bouteille d'eau la forme change. Un doigt ce n'est pas fractal. Alors les marchés sont fractales. Regardez, c'est ce qu'on appelle les poupées russes. On retrouve sur les marchés ce même système de répétition de forme à l'infini peu importe l'unité de temps donc peu importe le zoom que vous allez utiliser. Donc regardez, on va regarder cette forme là. Donc on a un mouvement qui démarre ici, on descend, on monte, on descend. Vous avez étudié les cycles donc vous savez que vu qu'on a peut-être une petite mise en pratique de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quelle est la tendance là sur ma forme ? Est-ce que c'est une tendance haussière, baissière ou neutre ? Ok c'est baissier pourquoi parce que regardez les creux. sont de plus en plus bas. Qu'est-ce qui nous fait penser également que c'est une tendance baissière ? Ben regardez, les parties baissières sont plus grandes que les parties haussières. Ces parties haussières on appelle ça des impulsions, d'accord ? Et les parties haussières ce sont des corrections. Ok ? Le cycle là d'après vous, le cycle long terme il est plutôt baissier ou haussier ? Baissier effectivement. Le cycle long terme là il ressemblerait plutôt à ça. Le cycle moyen terme il ressemblerait plutôt à un truc comme ça. Et quand on fait la combinaison du cycle long terme et du cycle moyen terme on obtiendrait donc cette tendance baissière avec donc des creux de plus en plus bas. Des parties baissières, des oscillations baissières plus grandes que les oscillations haussières. Ensuite si, alors regardez l'animation, je passe de bougies sur peu importe en fait l'unité de temps à des bougies où je vais un peu plus zoomer. Regardez hein, animation hop hop. C'est la même chose sauf que là je vais zoomer. On a bien suivi le zoom c'est bon ? C'est le même marché hein, c'est juste que je zoom. Alors on va tenter de faire la même chose. Alors regardez un petit exercice, on a bien toujours le cycle très long terme, on a le cycle moyen terme et là on peut même s'amuser à regarder les cycles un peu plus court terme mais c'est pas l'objet là. Et on voit bien que on a la tendance de fond qui est long terme. Regardez on va essayer de faire des tendances. On a la tendance ici qui est haussière, là regardez on a une tendance qui est baissière, là regardez on a une tendance qui est neutre, là on a une tendance haussière, alors c'est facile après coup bien évidemment mais il faut s'entraîner hein, à le repérer en temps réel. Tendance baissière, tendance neutre, petite tendance haussière, tendance baissière etc etc. Et vous remarquez bien que les tendances baissières sont plus grandes que les tendances haussières. Essayez de tout noter ça hein, ça c'est, je le répète pour que ça devienne en fait des automatismes dans votre tête. Effectivement les bougies rouges, très bonne remarque belote, les bougies rouges sont plus grandes que les bougies vertes, ça c'est symptomatique d'une tendance baissière. Alors on va tenter de retrouver notre petite forme qu'on a vu tout à l'heure, bah elle est là haut, j'ai changé d'unité de temps, j'ai zoomé, bah je retrouve ma petite forme. Donc maintenant je vais zoomer à l'intérieur de cette petite forme. Regardez là je pars, je vais encore plus zoomer ok. et je vais tenter de retrouver ma forme. Alors il faut des bons yeux mais elle est là ok. Donc regardez, j'ai sur la grosse unité de temps donc le gros zoom, ma forme elle est là. Sur le petit zoom, ma forme elle est là. Et sur le mini zoom, ma forme elle est là. Les marchés sont fractales. Toutes les formes que vous retrouverez sur des unités de temps élevées, vous les retrouverez en zoomant à l'intérieur de ce même mouvement sur des plus petites unités de temps. Bon c'est bien beau qu'un marché soit fractale, je me coucherais moins le compte ce soir mais bon ça sert à quoi en fait qu'un marché soit fractale. Alors déjà le fait que le marché soit fractale va nous permettre de pouvoir anticiper sur des petites unités de temps des gros mouvements. Comment ? Bah ça vous le verrez. Cela va également nous permettre de comprendre l'élément le plus important de l'analyse, c'est la mécanique des mouvements. Mais bon ça c'est une autre leçon et ça sera l'application du coup de toute cette semaine d'introduction. Voilà le cours est terminé. J'espère que vous avez tout compris, que vous retiendrez tout et surtout écoutez bien. Tout les petites phrases que j'ai dites aujourd'hui, toutes ont une importance. Ok ? Enfin tous les petits trucs qu'on a vu quoi. C'est tout ça, à un moment donné quand on va terminer l'information, c'est des pièces de puzzle qui vont se mettre automatiquement en fait. Donc vous avez appris des tonnes de trucs, vous avez appris les choses sur les brokers, vous avez appris les choses sur le fork, vous avez appris que les marchés cherchaient toujours à anticiper, vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris d'autre ? Bon bah là vous avez appris un peu ce que c'est que les fractales, vous avez appris ce que c'est qu'un cycle, un cycle n'oubliez pas, c'est pas un cycle, c'est juste les forces en présence sur plusieurs unités de temps, des trucs comme ça. Vous avez appris que le trading c'est une histoire de psychologie, on en a parlé la première semaine. Bref, normalement vous avez appris pas mal de choses, alors c'est le but hein Geoffrey, cette formation est faite pour les gens qui connaissent déjà les choses mais je suis sûr que vous n'avez pas toutes les bases et bien évidemment pour les débutants. Alors est-ce qu'il y a des questions ? Alors les options binaires, écoute je ferai un webinaire sur les options binaires Brigitte l'an prochain. Je te dirai tout sur les options binaires, je te dirai comment ça fonctionne une vraie option binaire, les calculs qu'il y a derrière même si ça peut être un peu rébarbatif pour certains, enfin pas rébarbatif, un peu compliqué, j'expliquerai également ce que c'est qu'une option et puis ensuite on parlera de l'histoire des options binaires chypriotes. Donc les options binaires chypriotes oui c'est de l'arnaque, mais non les vraies options binaires non c'est un super produit. Alors les fractales ne permettent pas de dessiner des boîtes Lisa par contre les fractales, enfin le fait de savoir que le marché est fractal ça te permet de découper le mouvement et d'avoir ce que j'aime bien appeler la conscience du mouvement. C'est à dire qu'en gros tu es conscient en tout temps de ce que peut faire le mouvement, de ce qu'il va faire et tu peux tout prévoir en fait. Par exemple quand tu sais comment le marché peut réagir et va réagir, tu es préparé absolument tout, tu sais exactement à l'avance ce que tu veux trader, quand tu veux trader, quoi tu veux trader etc etc etc. Et du coup tu peux faire des plans de trading qui sont précis, fonctionnels et voilà. Alors le temps de formation pour être intérieur positif belote dépend de toi. Donc ça peut être un mois, ça peut être un an. Alors non il n'y aura rien sur l'Ishimoku, je vais laisser des gens beaucoup plus talentueux que moi en parler. Si tu es intéressé par l'Ishimoku bah t'as pas hésité tu vas voir Patrice Riguet. C'est mon favori alors je dis pas que le mec de la tpf il est pas bon mais c'est vrai que en restant le plus objectif possible, je préfère quand même l'approche de Patrice, je ne sais pas l'approche d'Ishimoku parce que je ne connais pas vraiment mais c'est l'approche en fait du trading et l'approche en général. C'est à dire que tout ce que j'ai toujours lu de Patrice c'est tellement exact et c'est tellement vrai, il désacralise l'Ishimoku un peu comme moi j'aime bien désacraliser les choses, il ne porte pas cet indicateur comme le tout puissant et donc il a une approche extrêmement intelligente donc il pourra très bien te renseigner sur tout ce que tu veux sur l'Ishimoku, moi non malheureusement j'y connais rien. Bon après c'est pas compliqué c'est un indicateur mais...Alors quel livre tu peux nous proposer de lire sur le cours d'aujourd'hui ? Ecoute j'ai jamais rien lu Fabrice donc je pourrais pas te dire mais maintenant t'as qu'à lire du Mandelbro mais ça va être à mon avis assez gerbant à lire mais tu peux demander à ceux qui s'y connaissent plus que moi des conseils de bouquins. Sylvain Marche c'est un très 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 chic type, talentueux et je pense sans trop le connaître qu'on est extrêmement proche d'un point de vue technique alors on aura peut-être pas la même manière d'exprimer les trucs, il va plutôt être sur les actions et plutôt on va dire analyse technique, pur, dur etc. mais voilà c'est un swinger qui suit les tendances, il achète les sorties de compression, en plus il est parti vivre à Moscou donc je pense que du bien de Sylvain. Tradingview je pense que c'est une plateforme qui est magnifique mais qui a beaucoup de lacunes. Sur qualité de temps alors ça dépend Marat de ton emploi du temps, il me semble que tu es un homme chargé mais je conseille de toute façon vous aurez toujours des meilleurs résultats sur des unités de temps longues donc c'est plus facile de gagner en H4 et en H1 que sur du M30, M5, M15. Maintenant pour se former c'est difficile le H4 parce qu'il y a moins d'occasion donc c'est plus formateur l'intraday que l'intrawick mais c'est plus rémunérateur enfin en tout cas c'est plus facile je pense l'intrawick. Est-ce que les mouvements sur le long terme représentent les mouvements de fonds ? Oui c'est ça Nathalie en fait si tu veux les cycles long terme c'est concrètement ça c'est les mouvements de fonds c'est les gens qui vont acheter par exemple ils ont des objectifs et ils vont entre guillemets pyramider ils vont acheter pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois et ils vont entraîner si tu veux les mouvements de fonds par exemple tu as les spéculateurs qui vont trader les annonces de fonds de draggy et qui vont vendre pendant des semaines et des mois et des mois donc tu as toute la spéculation long terme mais par contre tous les jours t'as quand même des mecs qui vont acheter vendre acheter vendre ce qui va créer toutes ces perturbations et c'est ça tous les différents cycles et quand tu les combines et ben tu obtiens ton mouvement avec tous ces zigzags en fait. Ce principe de fractalité des mouvements me fait penser qu'en détectant la répétition d'un mouvement de petite visite ? Exactement c'est ce qu'on appelle la propagation de signer et ramzy et ça fait partie des méthodes d'anticipation ou en fait tu vas faire des petites raids par exemple tu vas repérer si tu veux en fait c'est facile à remarquer avec l'exemple d'Elliott et il y a une vidéo qui en traite parce que c'est une méthode de la formation si tu regardes sur la chaine youtube les trades corrigés d'un certain Guillaume il nous a fait un trade de fractal comme ça sur l'eurohode il y a longtemps en gros il est rentré en m5 tout en bas d'un mouvement en gros pour trader le journalier donc en fait c'est une stratégie qui est pas risquée mais qui a pas un taux de réussite qui est énorme parce qu'en fait tu vas faire des tentatives il y en a qui vont marcher mais en gros l'idée c'est que quand tu penses que tu as la fin de ton cycle long terme tu attends la fin de ton cycle moyen terme tu attends la fin du cycle court terme et tu vas commencer à faire du contre tendance là haut alors peut-être que les premiers trades vont pas passer tu vas les perdre et sortir à zéro par contre au bout d'un moment il y a un trade qui va passer et le signal va se propager c'est à dire que d'abord tu as un retournement court terme après t'as un retournement moyen terme et à la fin t'as un retournement long terme et du coup tu fais un trade mais immense parce que t'as un stop loss qui est ridicule et c'est comme ça que tu peux faire des ratios de 20 40 etc alors un ratio de 20 c'est énorme c'est à dire que si vous risquez 100 euros bah vous gagnez 2000 euros sur le trade donc c'est juste énorme bon maintenant le taux de réussite il est pas énorme non plus mais c'est une des méthodes qu'on utilise nous pour faire des anticipations. Et ça ça fait partie de la mécanique du prix. le plus beau trade que j'ai débriefé et qui est vraiment le plus beau trade que j'ai débriefé donc c'est Guillaume qui est un de mes meilleurs élèves et il est rentré en fait il a utilisé ce que t'as donc c'est très bien d'ailleurs Ramzy que tu aies eu cette idée parce que bah ça prouve que déjà tu réfléchis beaucoup que t'as un esprit critique alors je sais plus exactement où est l'entrée mais en gros bah tu vois il est rentré tout 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 en bas mais tout en bas sur une petite unité de temps pour profiter en fait des énormes explosions donc voilà je te laisserai regarder la vidéo. elle dure pas si longtemps que ça la vidéo elle dure 10 minutes donc ce sera pas très compliqué à regarder donc très très bonne idée Ramzy et c'est exactement comme ça que bah on peut faire des super trades. Alors les mouvements d'abord sur une année ensuite par mois par semaine ouais par exemple Brigitte on peut faire comme ça. Alors la seule chose que t'as à comprendre c'est vrai que sur les fractales c'est que bah regarde tu as l'exemple ici c'est que tu vois ça là ce mouvement qui va de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3 tu le retrouves ici et tu le retrouves ici et en fait le fait de savoir qu'un marché est fractal ça veut dire que bah tu peux découper les mouvements et comme tu peux découper les mouvements tu peux comprendre la structure même des mouvements et donc tu peux les anticiper. Aziz en fait si tu veux c'est ça la difficulté du trading c'est que certains ils vont faire une perte et du coup ils vont abandonner. Ça j'ai très bien décrit ce processus d'apprentissage bah pareil c'est un webinaire qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas un lien direct vers la chaîne YouTube. Où je décris un peu le processus de l'apprenant, du trader apprenant et c'est le webinaire je crois que c'est plan de trading et méthode logique pour trader et ouais je crois que c'est ça c'est avec un arbre c'est ça c'est ici avec l'arbre et donc effectivement le problème des gens avec le trading c'est qu'ils comprennent pas que c'est du long terme donc dès qu'ils font 3 pertes ils disent hop c'est une technique de merde c'est une méthode de merde donc j'arrête. Et c'est ça qui fait la différence entre un perdant, un loser en fait et un gagnant quoi. Les gagnants c'est des gens comme elder qui vont avoir une vision différente de l'échec et surtout qui feront une paire de pertes et puis c'est pas grave. Moi j'ai quand même passé tout mon mois d'octobre à ne pas gagner de l'argent parce que j'avais ma stratégie sur le SDN et malheureusement elle a commencé que à payer au mois de novembre. Là maintenant on est plutôt sur l'eurodoll etc etc mais voilà. D'ailleurs j'espère que tous ceux qui ont suivi les différents webinaires je vous ai donné tous les plans d'eurodoll je crois que je vous les ai donnés vers la fin. Non c'était la dernière vidéo je crois. Ouais c'était peut-être pas sur cette vidéo là du coup c'était plutôt sur celle là. Voilà je vais donner tous les plans d'eurodoll donc ça ce qui me permet de faire des plans précis alors regardez écoutez tout ce que j'ai dit à 3h22 tout ce que j'ai dit c'est réalisé pas parce que je suis fort mais juste parce que je sais que les marchés sont fractales donc je sais faire mes découpages je sais comment ça se passe dans les bas du range et du coup tous les plans qu'on a mis en place sur l'eurod, les achats en bas etc se sont réalisés, tous les scénarios sont réalisés, le billet sur l'eurodoll qui est du coup quelque part par là c'est pas l'eurodoll ça c'est l'argent enfin bref je crois qu'il est quelque part par là. Bref regardez normalement quelques-uns d'entre vous ont suivi le billet haussier d'eurodoll ça a payé on a été directement jusqu'à la cible donc voilà essayez de voir un peu je pense que la chaîne youtube pourra suffire largement. A part si tu parles de touring trading c'est un blog que j'avais fait il y a longtemps mais j'ai jamais vraiment eu le temps de le compléter parce que bon je voyage quand même beaucoup et c'est un blog peut-être que je le reprendrai plus tard quand j'aurai plus de temps et en gros l'idée c'était de raconter les voyages, le trading donc je faisais des résumés de tous mes trades, je voulais interviewer des gens et voilà j'ai plein de trucs à écrire que j'ai pas écrit mais vous avez mes premières, la première fois que j'étais en Bulgarie je vais vous expliquer un peu comment c'est passé et tout et tout. Bon les photos elles sont bidons c'était à l'époque c'est la première fois que j'ai acheté un appareil photo donc j'ai pas entre guillemets le niveau amateur éclairé que j'ai aujourd'hui. Donc ne prêtez pas attention aux photos mais voilà pour ceux que ça intéresse vous avez tout ça mais vous avez un mec là qui fait pareil maintenant il est où il est là Thomas le globe trader elle est cool son histoire je sais pas si vous connaissez c'est un mec qui a un furet et il voyage dans son van et il trade en même temps. Ah c'est difficile d'encaisser les pertes Brigitte mais si tu peux pas les encaisser malheureusement bah il vaudrait bien arrêter le trading en fait. Enfin oui pas que la vie c'est comme une tendance hein c'est tu montes après t'as un échec mais après faut casser le plus haut de l'échec etc etc. Oui oui je connais, enfin je connais de Benoît j'ai eu un ou deux échanges avec lui un jour et sinon oui je connais un très bon trader mais bon il fait du scalping. Et bien la première chose à faire Brigitte avant d'apprendre à trader c'est ça c'est apprendre à gérer ses émotions et apprendre à encaisser les pertes. Ah bah après on a peut-être pas la même vision de l'ordinateur avec Benoît mais peut-être que Benoît qui est sur ProRealTime et qui affiche énormément d'écrans et qui a un écran 4k je pense qu'il a besoin quand même d'une bête de compétition pour afficher tout ce qu'il affiche. Il affiche quand même le carnet d'ordre plein de graphiques donc je pense qu'il a besoin d'une bête. Mais non non un ordinateur voilà comme je t'ai dit au bureau il y a peut-être une vingtaine en tout d'ordinateur donc il y a que les programmeurs qui font des caprices d'enfants qui veulent des i7 parce qu'apparemment ça compile plus vite. Mais sinon nous les autres on a que des i3 ou des investissements. Alors est-ce que les cycles font partie ah oui complètement Aziz les cycles c'est limite la base de mon trading enfin en tout cas de la manière dont je vois les marchés maintenant la base de mon trading c'est plutôt les sorties de compres ouais c'est les cycles en fait ouais c'est plutôt ouais on va dire c'est vraiment la base cycle de volatilité et cycle tout court c'est la base. Alors pour la question quel montant Georges pareil chaîne youtube tu vas sur la vidéo qui s'appelle donc c'est dans les webinaires tu vas dans la playlist webinaire qui est là webinaire gratuit et tu cliques sur changer sa vision sur le levier bon à mon avis je crois que c'est une des vidéos qui fera le plus de vue de la chaîne voilà tout simplement parce que ben je pense que ça fait plaisir un peu d'écouter ce type de truc plutôt que le fameux faut pas de levier faut pas de petits comptes donc je te laisse regarder cette vidéo Georges. Alors ça dépend Marat disons que si t'es bon sur le forex tu seras très bon sur les indices parce que comme le forex est plus compliqué ben forcément un bon mec sur le forex il sera super bon sur les indices mais c'est vrai que les indices sont plus faciles que les devises mais je préfère quand même les devises. Ouais mais après je sais pas si Marat a demandé à Benoît pour le trading si Benoît a répondu que pour le trading ou pour le tout voilà Benoît il fait quand même pas mal de choses donc je pense qu'il a besoin d'une bête. Ouais ben y'a pas mal de moi si je devais vous faire un top 5 de vidéos y'a des vlogs qui sont alors les vlogs en fait l'information est toujours très cachée elle est toujours très très cachée mais voilà vous avez des vlogs où vous apprendrez quelque chose par exemple le vlog sur le poker et ça là le premier vlog le road pourquoi faut jamais couper un trade des trucs comme ça donc c'est plus du divertissement donc l'information est sans doute beaucoup plus cachée donc en général elle est moins percutante mais sinon voilà t'as les webinaires gratuits donc t'as les vidéos de formation de trading qui sont un peu compliquées à comprendre quand on fait pas trop la formation mais au bout d'un moment vous pouvez bien comprendre après je vous ai dit vous avez les vidéos qui usd yen etc mais effectivement ouais je pense que mon top de webinaire enfin en tout cas mes préférés y'a donc devenir un day trader profitable je pense qu'il pourra beaucoup t'aider changer sa vision sur le levée plan de trading et maximiser les gains donc les trois derniers rigueur et discipline l'analyse comportementale la psychologie du marché qu'est ce qui fait en mon trader peut-être ça c'est un vieux webinaire mais pourquoi pas voilà je pense qu'avec ces gros webinaires là déjà t'auras une bonne une bonne chose bonne soirée tout le monde reposez vous bien tout le monde rentrer tous le monde rent Petit